Coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vais répondre à toutes vos questions concernant ma grossesse. Je vais répondre aux questions qui sont revenues le plus souvent. Comme ça au moins ça sera un petit peu plus clair pour vous. Je vous en dis plus, c'est parti ! Vouliez-vous un enfant ? Alors c'est une très bonne question. Oui, PG et moi on voulait un enfant. Pas forcément tout de suite, on s'était dit qu'on aurait un enfant peut-être dans une ou deux années. Mais le destin en a voulu autrement. En fait je prends un moyen de contraception depuis que j'ai l'âge de 18 ans. Donc je me posais des questions pour changer parce que c'est un petit peu nocif pour le corps et tout ça. Donc j'en avais par la PG, j'en avais par la magie néco. J'allais changer de moyen donc du coup j'ai arrêté ma pilule. Je l'ai arrêté seulement deux mois et on s'était dit qu'on ferait attention, qu'on éviterait la période d'ovulation. Donc voilà, après c'est vrai que les deux premiers mois on n'a pas forcément fait attention. On ne s'est pas dit que ça allait tomber de suite. Et voilà, le destin a voulu procréer. Donc je suis tombée enceinte, je ne m'y attendais pas du tout. PG encore moins le pauvre, ça a été la surprise. On est très contents, on est très heureux. Voilà, ça nous a fait bizarre au début parce qu'on ne s'y attendait pas forcément tout de suite. On voulait un enfant dans quelques temps. Mais voilà, comme quoi, faites attention les filles. Moi je prenais la pilule depuis des années, je l'ai arrêté deux mois. Et voilà, PG a envoyé ses petits soldats. Et voilà, un guerrier ou... Julie, depuis combien de temps es-tu enceinte ? Très bonne question. Eh bien écoutez, c'est quelque chose dont on va se souvenir. Date de début de grossesse, 1er janvier. Je ne compte pas en semaine d'aménorée, c'est quelque chose que je ne comprends pas très bien. Voilà, ça me saoule aménorée, pas aménorée. Donc début de grossesse, 1er janvier, accouchement prévu, 1er octobre. Hop, aujourd'hui on est lundi 25 juin. Donc j'entre dans mon septième mois le 1er juillet. Voilà, j'en serai à 7 mois au 1er juillet qui arrive. As-tu été malade ? Au niveau des symptômes, je vais entrer dans mon septième mois de grossesse. Je n'ai toujours pas... Par exemple de brûlure d'estomac, j'ai entendu que c'est quelque chose qui était fréquent. J'ai pas ces symptômes, je n'ai pas mal au dos. Après, sachant que je fais du sport, du gainage, je pense que ça m'aide beaucoup. J'ai un petit entretien physique, donc peut-être qu'au niveau du dos et musculairement, voilà. Pour l'instant, je n'ai pas encore ce genre de soucis. Donc pas de brûlure d'estomac, pas mal au dos, pas de nausées. Je dors très très bien. Juste le soir, je commence à avoir un petit peu de mal à m'endormir, sachant que je suis une bonne dormeuse en temps normal. Là, j'ai un peu de mal à m'endormir, mais une fois que c'est fait, je fais ma nuit complète. Donc j'ai vraiment pas de soucis à tous les niveaux pour l'instant. Les femmes qui ont été malades et tout ça, vous allez dire, oh là là, mais quelle garce, elle n'a rien eu, comment elle a fait ? C'est quelque chose d'incontrôlable, c'est la nature qui décide et voilà, je suis très contente que ça se passe de cette façon. Ça va peut-être me donner envie d'en faire encore un plat, un plat, un plat. Mais quoique, j'ai des femmes qui m'ont dit, ça s'est très bien passé la première fois et après, elles sont très malades ou vice versa, très malades. Et la deuxième grossesse qui se passe bien, je ne connais pas les règles, je pense que... Voilà, c'est la nature. Mes habitudes alimentaires. Alors, mes habitudes alimentaires, ça va être simple. De 1 à 3 mois, je pense que c'est là où j'ai vraiment très très mal mangé parce que je ne suis pas immunisée contre la toxoplasmose. Donc on me disait, manger des crudités, ne pas trop manger de crudités, il faut que ce soit lavé au vinaigre, faire attention, de la viande traitée très très cuite, faire attention au fromage, les pasteurisés, pas pasteurisés, pas de charcuterie. Pas de fruits de mer, pas de choses crues, ça m'a embrouillé l'esprit, je ne savais plus quoi prendre. Et du coup, de 1 à 3 mois, j'ai mangé que des glucides, c'est-à-dire des pâtes, des lasagnes, des choses cuites, des pizzas, des choses pas très saines que je ne suis pas habituée à manger. Et je pense que c'est de 1 à 3 mois où j'ai pris un petit peu de poids. Après ces 3 mois, je commençais un petit peu à comprendre qu'il fallait que j'arrête de m'affoler sur la nourriture, qu'il ne fallait pas que je psychote sur ça et je me suis remise à manger normalement. Après, je nettoie mes salades parce que j'ai repris à manger des salades au restaurant, même si ce n'est pas nettoyé au vinaigre ou ce genre de choses. On est quand même en France, les aliments sont bien nettoyés, il ne faut pas abuser. Donc j'ai arrêté de psychoter sur tout ça et j'ai repris des habitudes alimentaires normales. C'est vrai que les 3 premiers mois, je m'étais un peu lâchée, peut-être psychologiquement. Le bébé, il veut... Non, le bébé, il ne veut rien du tout, c'est vous qui gérez. Voilà, votre satiété, comment est-ce que vous avez fait, ce que vous voulez. Après, moi, j'ai de la chance de ne pas avoir d'envie particulière. Il y a certaines femmes qui ont beaucoup d'envie, plus ou moins. Donc oui, on peut se faire plaisir, mais je pense qu'il faut être raisonnable et à 3 mois, quand j'ai vu que j'avais un peu de prix de poids, je me suis tout de suite restreinte. J'ai vu que j'ai pris 3-4 kilos, je me suis dit non, 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 on ne va pas partir à ce stade-là. Voilà, on ne va pas devenir une petite boulette. Et j'ai décidé de remanger. Donc normalement, je vous disais, et ça va très très bien. Et je me sens beaucoup mieux parce que dès qu'on grossit un peu, on se sent lourde, empâtée, ce genre de choses. On ne se sent pas très bien au final. Donc moi, c'est mon ressenti. Donc de 2 à 3 mois, j'ai mangé n'importe quoi, j'ai mal géré mon alimentation. Je n'ai pas immunisé contre la toxoplasmose, je ne le suis toujours pas. Voilà, il a fallu que je prenne mes marques. Et à partir de 3-4 mois, j'ai repris des habitudes alimentaires comme avant. De temps en temps, par contre, oui, je me fais des plaisirs. Ça, il n'y a pas de souci. Mais j'essaie d'être raisonnable et raisonnée parce que tout ce qu'on prend maintenant, il va falloir le perdre après. Fais-tu du sport ? Ça, c'est la question qui revient beaucoup. Vous avez vu sur mes réseaux sociaux que oui, je continue le sport. Alors, au début, je faisais un petit peu attention parce que je voulais que le fœtus reste accroché. Mais j'ai toujours continué le sport. Donc, de quelle façon ? Pour ma part, je fais un peu ce que je faisais d'habitude. Après, je fais des séances plus longues, mais je mets moins de poids. C'est-à-dire que si je chargeais une barre avec des poids de 20 kg ou 15 kg, et bien maintenant, je me mets des petits poids de 2,5 voire 5, mais pas plus. Je fais des séries longues, j'entretiens le muscle, mais je ne mets pas du tout de poids. J'essaye de maintenir une activité physique. Déjà parce que pour le dos, ça fait du bien et puis pour nous-mêmes aussi, c'est bien. Sachant que j'étais sportive avant, il n'y a pas de raison de s'arrêter pendant la grossesse, sauf si on a une complication ou ce genre de choses. Après, il ne faut pas forcer comme une malade, il ne faut pas forcer comme une tarée, c'est certain. Je ne fais pas les mêmes choses que d'habitude au niveau de l'intensité. Je suis plus douce. Mais voilà. Après, si vous n'avez jamais été sportif, il ne faut pas le devenir le jour de la grossesse. Ça, c'est certain que non. Alors, la question qui revient tout le temps, c'est... C'est... Le sexe de l'enfant. As-tu pris du poids ? Alors, oui, j'ai pris du poids. Après, combien ? Ça, c'est la question. En temps normal, mon poids, c'est 60 kg. Là, je suis à 67,3 kg. Sachant, ça, je ne sais pas si c'est vrai que vers la fin, tout le monde me dit que le bébé va grossir, donc on prend beaucoup de poids sur la fin de la grossesse. Vu que c'est ma première grossesse, en vrai, je m'interroge sur tout parce que je ne sais pas. Moi, je réponds à toutes les questions que vous me demandez. Voilà ce que moi, je vis. Mais c'est un peu la découverte. C'est comme avec le bébé, devenir maman, ça va être... Ce n'est pas inné, il va falloir que j'apprenne un petit peu tout ça. Avec la grossesse, c'est un peu pareil. Au final, elle se passe très, très bien. Et du coup, c'est quelque chose que je vis bien, que je suis heureuse de vivre. Voilà, je me sens pleinement épanouie. Je me sens mature, heureuse, bien dans ma vie, bien dans ma peau, puis avec mon chéri. Ouais, je suis super heureuse. As-tu eu des vergetures ? Non, pas encore. J'en ai, mais de l'adolescence. Donc après, j'ai un ventre, je trouve, par rapport à certaines filles qui sont enceintes, un peu dans la même période que moi. J'ai un ventre très gros. Donc je me dis, dans 2-3 mois, donc à la fin, c'est-à-dire 9 mois, j'espère que tout ne va pas craquer. Donc je vais être peut-être une maman zèbre, toute rayée. Mais non, pour l'instant, je n'ai pas de vergetures. À chaque fois que je sors de la douche, je mets des huiles, que ce soit huile de jojoba, huile d'argan, j'ai quoi ? J'ai de l'huile d'avocat, de l'huile de coco. Donc ce n'est pas forcément pour les vergetures, mais moi, je mets ce genre d'huile, parce qu'elles sont naturelles, elles sont bio. Je les mets sur le ventre et je les mélange avec un petit gel de la marque Irak, anti-vergetures. Je mélange un petit peu les deux et je me passe ça sur le ventre. Pour tout le reste du corps, je le crème avec un lait corporel ayurvédique, parce qu'il ne faut pas d'huile essentielle, ce genre de choses. Donc j'ai pris quelque chose de très naturel. Pourquoi est-ce que tu l'as dit si tard ? Donc pour ma grossesse. J'ai voulu le garder très longtemps, parce que des copines à moi, des personnes dans ma famille ont dû, voilà, ont fait des fausses couches, ont perdu leur enfant. Et du coup, c'est quelque chose qui m'a un petit peu marquée, de voir, voilà, les histoires de chacune. Et j'ai eu dans ma période pas mal de filles qui ont eu ça dans mon entourage et ça m'a assez atteinte, bouleversée. Pas autant qu'elles, c'est sûr, mais du coup j'étais vachement dans la réserve. Et même au jour d'aujourd'hui, ça c'est quelque chose, je suis toujours sans psychoter, mais dans la crainte de perdre mon bébé, de perdre mon enfant. Ou qu'il puisse, voilà, je vais à mon rendez-vous gynécologique, qu'elles me disent le cœur ne bat plus, ce genre de choses. C'est vraiment quelque chose sur lequel, voilà, j'ai beaucoup peur, qu'il m'obsède un petit peu. C'est pas tant l'accouchement, moi c'est vraiment perdre mon enfant ou qu'il y a un souci. Et c'est pour ça que j'ai attendu, parce que je voulais être sûre, je voulais pas vous l'annoncer et devoir dire par la suite, j'ai fait une fausse couche, ça s'est mal passé, ça aurait été très dur pour moi d'en parler. Donc c'est pour ça que j'ai pris mon temps et que pour mon anniversaire, voilà, c'était dans mon sixième mois, une très très bonne période. pour vous l'annoncer et un beau moment et on était sûr que tout allait bien au niveau de la grossesse. Et à ce jour encore, tout se passe très très bien. Comment est-ce que tu vis ta grossesse ? Je me sens super heureuse, je me sens super bien dans ma peau. On dirait une jeune fille, voilà, une jeune femme plutôt. Je me sens, je me sens bien. Est-ce que tu réalises que tu vas devenir maman ? Très bonne question. Alors il y a des jours où je réalise et d'autres pas du tout. Des fois j'imagine, des fois je me dis ça trouve que ça va être rien à voir avec ce que j'imagine. C'est assez marrant par contre, depuis que ça bouge dans mon ventre, et bien là je commence vraiment à me préparer à devenir une maman, à ce qu'on m'appelle maman, un petit bébé qui marche, un petit bébé qui me regarde, un petit bébé qui me regarde avec ses petits yeux, qui pleure aussi, qui m'embête un petit peu sûrement. Mais je pense que ça va être que du bonheur, des moments merveilleux. Voilà, c'est Péji et moi, on s'est unis, on va faire notre petite moitié. C'est incroyable comment le corps humain est fait et ce qu'on peut faire. C'est un truc vraiment qui me fascine. Nous deux allons créer notre moitié, c'est incroyable. Un mélange de nous deux. Ouh là là là, ça promet au niveau du caractère. En tout cas, c'est vraiment un truc incroyable. Des fois je réalise, des fois pas du tout. C'est marrant, je pense qu'il faut qu'il soit là pour réaliser enfin, le toucher, le voir, on imagine plein de choses, mais je pense qu'un jour J ça va être tellement différent. D'ailleurs, je n'avais pas répondu à la question des hormones. Donc c'est vrai qu'il m'arrive d'être au niveau du caractère, je n'ai pas changé. Même Péji m'a dit ça va, je ne suis ni chiante, ni pas chiante. Voilà, par contre hormonalement parlant, il m'arrive d'être un peu plus peut-être émotive. Je peux pleurer facilement pour un film. Quand j'y pense, je trouve ça très très émouvant. Donc vous voyez, comme je vous dis, hormonalement, voilà, j'ai des petites faiblesses, donc... Mais j'arrive plus à parler du coup. Voilà, c'est quelque chose que... Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'indéfinissable, de très très beau, mais voilà, c'est vrai que désolée, ça fait petit bébé, mais bon, je suis un petit peu sensible, un petit peu émotif, donc voilà, on va dire... Je n'ai pas été malade, mais voilà, je suis un petit peu une chiffre molle au niveau hormonal, mais... C'est quelque chose tellement, je ne sais pas, d'incroyable... En fait, ça fait... On va dire que, si vous voulez, ça fait beaucoup de bonheur d'un coup. C'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de bonheur, c'est quelque chose de merveilleux et je suis très 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 heureuse. Et du coup, voilà, on va dire que ce sont des petites larmes de joie. Voilà, je suis désolée de pleurer comme un petit bébé. Mais c'est... Déjà, ça me fait plaisir d'en parler avec vous, de me confier. Ça fait un peu confessions intimes, vous savez, j'allume ma caméra et je veux confier. Sauf que moi, c'est pas un problème, ça ne va pas, ou ça ne va pas avec... C'est au contraire, ça va très très bien, tout va très très bien, tout est beau, tout est... Là, je suis au summum de quelque chose de merveilleux et du coup, ça me crée plein d'émotions. Ce sont des larmes de joie, je vous rassure. Oh là là ! Oh ! Oh ! Mille merci à vous d'avoir regardé ma vidéo, je vous fais un gros bisou, merci de me suivre. J'ai tellement hâte de continuer à vivre ça avec vous. Merci à tous d'être présents pour nous, avec Péji. Un gros bisou à tout le monde et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ! Sous-titrage ST' 501